Alors c'est gênant, c'est pas l'essentiel du sport parce que c'est un spectacle. Ne jamais oublier que le sport au départ c'est un spectacle et que le public fait partie du spectacle. Maintenant, là c'est tellement particulier qu'on va avoir des épreuves sans spectateur. Pendant un an, on espère que c'est que pendant un an d'ailleurs. Ok, mais c'est vrai que pour beaucoup de sports ça ne changera pas la performance. Quand tu fais 20 étapes de 200-300 bornes, qu'il y a un mec qui crie et qui te court à côté ou qui n'en est pas, il faut les monter l'école. Et quand tu vas gagner le Tour de France, tu auras gagné le Tour de France 2020. Tu la tournes comme tu veux dans tous les sens. Par contre, là où j'ai un problème, et c'est pour mon sport d'ailleurs que j'avais parlé de titres au rabais, c'est dans des compétitions où il y a une formule qui est modifiée à cause de ça. L'essence de la Ligue des Champions c'est match aller-retour, tu vas chez l'adversaire, tu vas à Dortmund, dans ce stade merveilleux, tu reçois chez toi le match retour, tu passes le Tour, tu repasses derrière et tout. Si ça finit par un, comment on dit là, le truc qui folle à eux, les lobbymans, Final Four où il y en a quatre qui jouent tous les deux jours sur un match dans un stade où il n'y a personne à l'autre bout du monde et en trois matchs de Champions d'Europe, là ce sera un titre au rabais. Mais je dis ça pour le foot comme pour le rugby ou pour le basket, tous ces sports qui sont sur des durées longues et où tu es obligé peut-être de faire une autre formule et c'est surtout la formule qui va dénigrer le titre finalement. Ce n'est pas le fait qu'il y ait des supporters ou non. Si tu es champion d'Europe en gagnant trois matchs au lieu d'en gagner six, c'est quand même pour un biais. Tu pourras dire que ce sera la même chose pour tout le monde en fait, pour toutes les équipes. Cette formule aura changé en cours de route en cours de l'équipe. Si tu ne comprends pas ce que j'essaie de t'expliquer dans la performance, tu gagnes 20 étapes du Tour de France, tu as gagné le Tour de France, ça ne change rien. Tu gagnes deux matchs, tu gagnes un quart de finale sur un match, une demi-finale pour la finale, ça ne change pas par rapport à six matchs ? Eric, oui, ça change pas, mais est-ce que l'équipe qui gagne...